re coucou tout le monde oui pardon je vous refais un coucou en gros plan c'est bien moi je suis de retour en fait alors vient de se terminer l'épisode commenter du week-end et du coup j'en ai profité pour mettre mon pif dans la soluce et voir si j'étais pas à bloquer de manière irrémédiable et grave en ayant sauté une étape de l'intrigue principale d'arx fatalis mais c'est pas le cas bonsoir tu une scène j'espère que ça s'est bien passé ton loisir tu m'avais mis dans le secret en message privé j'espère que tu en as bien profité j'avais peur vous savez tout à l'heure d'être coincé on s'était quitté sur l'arx fatalis j'avais peur d'être coincé au niveau de la toute fin de la quête principale avant de confronter l'antagoniste qu'est akba alors je crois même que je préfère retour au jeu d'ailleurs tout simplement parce que j'étais en cours de héros torta merci à t'es sur ton parking à gérer ta voiture d'une scène et va dis donc fiche oui j'ai dit tant que tu rentres peinard chez toi prendre ta douche et te dîner et te faire ton miam pour finesse peut-être séjourner une scène c'est vous bravo un ça fait des beaux souvenirs de vie comme j'aime à le dire donc pardon j'en reviens au jeu et jouer en multi ouais ah bah je sais pas si tu fais partie des heureux candidats auprès de torta ce soir je fais la pub à torta tout à l'heure à 21h30 il fera du mer je l'ai dit tout à l'heure en privé je sais déjà plus counter strike je crois c'est le counter strike qui va être fait en multi mais donc moi j'ai regardé rapidement la sluice internet et ça va je me suis fait berner bêtement par le jeu on va voir là avant la bataille finale il y avait l'histoire de l'hôtel avec le crâne et la bougie et je me suis fait avoir comme un bleu quand on sera sur place vous comprendrez là j'étais j'avais déjà commencé hors antenne un petit peu avant de relancer ce direct à faire un aller retour à vendre de du matos d'ailleurs les instruments de sacrifice je me suis rendu compte avant de prendre mon antenne que c'est un objet totalement banni et tabou les instruments de sacrifice je ne peux pas même pas les vendre à pas l'armurier mais au forgeron il les veut pas elle a si elle c'est horrible elle les achète d'accord elle achète les instruments de sacrifice tout va bien bon bah c'est bien ça me fait 110 de thune à l'unité j'avais pris la farine en fait c'était pour vider les fioles d'eau faire de la pâte à pain ce qui me permet de libérer les fioles d'eau et en obtenant des fioles vides et ben je peux des fioles vides ça veut dire alchimie feu vert je peux rebroyer avec mon mortier mon pilon des ingrédients de première qualité pour ensuite les distiller dans les machines élixir là les alambics obtenir les potions désirée alors qu'est ce que j'ai encore comme matières premières que je peux réduire en poudre je vois que j'ai cinq fioles vierges la 3 ici j'ai le marteau le pilon là alors j'ai effectivement les fougères mais les fougères c'est du poison pour le combat final le poison ça va pas m'aider par contre j'ai dit zippo mais les zippo mais sont les fleurs bleues qui permettent de faire de la mana et ça j'en ai sacrément besoin donc je sais pas si je vais parvenir à faire dix fioles de mana alors voilà c'est vraiment le jeu à l'état brut il ya la partie chiante gestion du jeu sachant que le bouquet final tel un 14 juillet je ne l'ai pas fait exprès je devrais vous offrir la confrontation finale avant 21h30 c'est mon heure de buter par rapport au programme de torta à qui évidemment je ferai avec plaisir relais de chaîne counter strike 2 voilà merci torta qui précise je vois même que je me suis planté attendez pardon pour mon confort de direct je vais reza p attendez je vous met pas tronche que ça vous flingue pas les yeux enfin si j'y arrive voilà je vous met ma tronche pourquoi parce que je vais zapper les maîtres remettre comme il se doit le chat voilà j'aurais trop peur de vous mettre un vent actuellement je suis à mon aise et je suis dans ma coopération habituelle de direct donc ouf je respire un coup qu'est ce que je fais ça être le crépuscule est ce que je commence à l'une et la lumière vous voyez bien ma tronche allez on est le samedi c'est la fête c'est ce que je vais faire il y en a pour 30 secondes bougez pas j'active déjà la lumière halogène je vais fermer le volet du salon quitte à le rouvrir plus tard en soirée pour voir le feu d'artifice si j'ai la chance si j'ai la chance d'être dans l'axe du pas de tir du feu d'artifice de la commune la plus proche ça pourrait être sympa de voir des jolies couleurs embraser le ciel et se dire qu'une partie de nos impôts par là dedans je suis horrible mais chaque année c'est ce que je me dis même quand j'étais gosse influencé par feu mon papa déjà à l'époque où j'avais encore j'ai envie de dire honteusement la chance de pas en payer je me disais ah tiens les impôts de papa part en fumée dans le ciel c'est joli bref anecdote à part ah là 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 bon en même temps de se dire qu'on a la chance d'avoir des feux d'artifice revoir comme ça en positive ans c'est de dire qu'on a on a le bol d'être citoyen d'un pays riche quelque part il ya long à philosopher enfin bref c'est on n'est pas là pour faire débat donc arse fatalis revenons à cette terrible affection vidéo ludique je prépare des potions un poule bien les poules roule ma poule non lui c'est que les bijoux précieux le jeu est trop bien dit au rota quel jeu est trop bien counter strike 2 je crois que je m'étais frotté ou à la première édition de court en court en strike qu'une terre strike j'ai même pu à prononcer en anglais mais sans trop puis accrocher je crois que je m'étais fait une petite soirée puis bon j'ai passé mon chemin parce que j'avais d'être et pour d'autres trucs le jeu que tu nous propose à l'écran arc satalis t'aime bien pas je vous l'avais déjà dit moi je suis pas trop dans le genre médiéval magique mais bon comme c'est le genre majoritaire si je puis dire par défaut cal plus de succès de popularité bon quand la technique est bonne alors là c'est discutable justement c'est son point faible ici la technique mais remis au bout du jour avec libertatis je vais pas y revenir par contre le scénario il est où le scénario il est d'enfer il est très très bien écrit le jeu que l'on ne voit pas surtout à à merde oui merci de me rappeler que j'avais pas mis de bon plan très bien tournée à bravo c'est rigoureusement exact à la boulette alors vous savez je suis tellement familier de me planter de plan voilà quand je vous dis quand on est diffuseur on diffuse à l'aveugle j'ai pas assez de deux écrans pour me planter c'est d'ailleurs c'est bête à dire mais il faut presque je mange pour avoir un retour en vignette toutes les dix secondes comme les machines virtuelles une vignette de toutes les dix secondes qui dit qu'est ce que j'ai dans le ce que je vous envoie comme si à que je me fasse une idée si je suis dans le bon plan ou pas mais intégré à mon logiciel de chat un défi technique à relever à vérifier pour plus tard enfin bon bref merci c'est bien vous êtes vigile à à pâte à pain farine il me faut l'alambic qui me manque l'alambic qui me faut l'alambic ouais parce que là j'ai dit poudre de fleurs oui bah je vais retourner au château qui est tout proche quand tu es dans les châteaux oui allez je me précipite et j'aurais pu me téléporter aussi parce qu'il ya le mais bon allez on va faire par voie classique à pied en plus les décors sont gros puis j'ai pas envie de vous dire profiter c'est une des dernières fois qu'on voit les corps puisque je m'apprête à à faire la bataille finale et après dans la narration dans le long je suis censé repartir dans le monde immatériel je suis une entité psychique à la base j'incarne un fidèle du bien pour combattre le mal dans la dans la fiction et je vous rappelle que normalement une fois que j'aurai vaincu mon grand rival je devrais me désincarner pour pour m'arracher dans un autre une autre dimension qui est l'équivalent du monde des morts donc je ne pourrais plus déambuler en arcs fatalis et voilà je suis un ego j'ai cherché une rime en is mais j'ai pas trouvé on peut-être dire que je suis un gros imbécilis parce que je suis pas allé dans la bonne aile du château à regarder une dernière fois c'est beau plafond en poutre sculpté oh là là c'est de l'art mais là messieurs c'est de l'art et du cochon non laissez moi passer les gardes faites régime soyez moins obèse je suis vilain parce qu'ils le sont pas vite laboratoire d'alchimie mériterait que je balance en guide de protestation les bouquins des étagères mais je peux pas les manipuler comme ça assis tiens voilà je proteste du départ et de la traîtrise des femmes serpents je mets en désordre la bibliothèque du château voilà j'avais envie de faire un acte de de malveillance on peut le dire rébellion n'a dissidence il y en a marre vous êtes des vilains vous m'avez fait suer l'aventure était magnifique regardez moi ce boxon voilà à lise ou honteusement je vous avouerai que c'est des foules symboliquement alors est-ce que j'ai encore des fioles d'eau sur moi parce qu'il me reste un peu de farine alors je pourrais provoquer le nettoyage des fioles voilà j'ai une fiole d'eau je vais ramasser la farine au sol allez hop la farine au sol on va faire de la pâte à pain hop là la pâte à pain elle peut rester au sol et attend je me demande si je peux pas la foutre dans le four là bas non comme ça au chic on va en chiche on va essayer de faire un panier de basket au pas loin est-ce que je peux oser par lancer à j'essaie de mettre la miche dans le foyer du four pour la cuisson en ont tant pis bon allez on va le faire à la main puis ça va donner un bon petit pain je sais même pas si on peut le faire du coup j'ai un doute non oh qui c'est qui a éternué il ya quelqu'un qui a éternué dans le château même dessus par conduction il n'y a pas de chaleur ah c'est nul là non plus à j'y ai cru mais non comment éprouver la physique du jeu non c'est dit une source de lumière mais pas de chaleur donc ça cuit pas bon bah le pain il pourra se le mettre là où je le pense tiens le champ de force et on va tester la physique du jeu pour rigoler est ce que au dessus du champ de force je peux mettre la miche j'ai pas l'impression assis à la miche pas cuite qui est en lévitation sur le champ de force c'est rigolo alors bon faut que j'arrête mes âneries la 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 je voulais ah bah oui à lambic à lambic à lambic redevenons sérieux essayons alors attend j'ai la poudre mais faut que je la mette dans les dans les dans les vases assez encore de la farine ça j'ai encore nommé je m'en moque des miches moi hop là alors mana vraiment que je sois blindé façon au grand boss final parce que je sais pas à quoi je vais faire face mais à mon avis ça va cogner sévère java cogne échec ah j'ai cette poudre là il me reste une fiole ou là je sais même pas d'ailleurs si j'ai une touche pour la la consommation de la mana je sais que j'ai la vie mais il faudrait que je vérifie pour la pour la mana façon le temps que je fasse à ou vit elle je sais pas si j'en a l'occasion face au boss il faut que j'aille voir l'arène de de combat sur place alors je peux encore faire 5 gr inch oublundaison en bleu 3 lalalalalala voilà elle sont où les autres Je ne les vois pas Allez là Véritable alchimiste Mais bien sûr n'oublie pas de signer en bas à droite D'estampiller tes petites fioles de potions Que se passe-t-il ? Le week-end prochain je n'ai rien de prévu Donc jeu rigolo en multi possible Le week-end prochain je ne suis pas là le samedi Sauf le soir Parce qu'en fait je me répète Mais samedi prochain j'ai fait la promesse De le réserver à mon adorable cousin Rio Que vous connaissez Donc avec mon cousin on va jouer de 9h à 18h Ensemble Et à partir de 18h avec elle Alors 18h, 18h30 On va dire qu'à partir de 19h à coup sûr Samedi prochain Comme à partir de maintenant Le week-end prochain je serai disponible Au jeu en multi Et puis le dimanche Carte blanche Donc éventuellement faites-vous des trucs Entre vous le samedi après-midi Sans moi Ou le samedi matin Et euh Oh c'est quoi son adresse Je vais venir pour l'enfermer Euh Non mais je serai disponible samedi prochain A partir de 19h 18h30, 19h Et puis tout le dimanche Ouais tu fais bien de le dire Tu as une scène Même demain d'ailleurs Moi par défaut demain matin Je me vois faire le Final Fantasy Et les fins alternatives Mais après si l'un d'entre vous Me met le grimpe un dessus Et me motive à me proposer Un jeu qui m'intéresse en multi Pourquoi pas Je peux bouleverser le programme Pour profiter d'une occasion Qui se présente à moi On va dire que mon agenda Est malléable D'une certaine manière Tant que le plaisir est là C'est une bonne occasion De rigoler ensemble C'est moi ou mon personnage Crève de faim Alors là vous le voyez pas Avec mon habillage de chaîne J'ai ma caméra en bas à gauche Qui correspond dans l'interprétation À la face du jeu À la jauge de vie Et j'ai plus que la moitié de ma vie À croire que je suis en point de perdre De la santé petit à petit Parce que je me suis pas nourri J'ai l'impression que c'est ça J'essaye comme un ego De m'amuser à mettre La deuxième miche par dessus Mais j'y parviens pas Le champ de force est tellement haut Ah enfin J'ai l'impression de faire le jeu du palais Là Mais en lancé à la verticale Bon je vais manger un morceau Pour me faire le axe vitae Là parce que Non Véga vitae Putain c'est fou Ma jauge de vie Qui était réduite de moitié C'est la famine Qui me met dans cet état là C'est triste Allez dans l'inventaire J'ai de la bouffe Qu'est-ce que je me croque Allez une grosse croûte De viande de rat D'homme rat Là c'est dégueulasse C'est le dernier plaisir D'incarner Bon je sauvegarde Ma cuisine Parce que Voilà J'ai fait beaucoup d'alchimie Qu'est-ce que je peux faire d'autre Avant le combat final Parce que je vais vous présenter Visiblement la pire fin du jeu D'après la Solus Ce que j'aurais fait On aurait été Kakabuda Après tout J'ai plus jade Ouais 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 J'ai pas mal De potions de vie Oui Oula J'en ai Attends 15 et 8 23 et 8 Ça me fait 31 Et 10 40 et une potions de vie Si avec 40 et une potions de vie J'arrive pas À survivre Au vilain Avec bar Faudra que je puisse dans la mana Pour faire le truc Truc vitae Pfff Dur Merde Je vais dans l'observatoire Alors que j'en ai rien à péter Ah L'autre qui s'engage Dans le couloir Au moment où je veux passer Va mourir toi Ah 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 Laisse-moi passer Alors Je crois qu'on peut le chanter C'est la lutte finale J'en ai plein en stock d'étranges Je te reconnais bien là Tune scène Ah là 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 Tadadidadidoula Tadadadadidoula Tadadadadadou didoula Aïa Quand on arrive en ville C'est la bataille finale C'est le patatage Le plus absolu Je crois que je peux rien faire d'autre Pour me préparer au combat Donc j'ai la meilleure armure Elle est incassable, inusable Je ne vais pas là où il faut aller en ville Tout va bien C'est le dernier épisode Et je trouve le moyen encore de me perdre dans la ville Fortiche le mec Ah Soupir La 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 Oh je suis Idiot j'aurais peut-être pu aller voir le roi Pour voir s'il avait Je sais pas peut-être une formule d'encouragement En disant Mettez là bien profond A Aqba le grand Vilain manitou du mal Incarné Ou une formule du genre peut-être non Attendez J'ai envie de provoquer le roi Et après promis On fonce vers la base principale De la secte Confonter notre antagoniste Et la grande grande Paston En feu d'artifice A mon avis Je vais en bavé Je pourrais presque D'ailleurs Enfin non On est en petit comité Je vais pas vous faire suer Mais J'aurais presque pu monter un sondage En disant D'après vous En En prédiction Littéralement En combien de Dessèges Le baston L'ennemi 10 20 30 50 Fois Je crois que déjà lui Il a la bonne formule Pour m'encourager Ah Il est tellement choqué Par tout ce qu'il a vécu Qu'il en est devenu muet Comment ça 126 Oh 126 tentatives Pour la victoire finale Ça crée une scène Ah ouais Ils ont pas de réplique Pour le roi J'ai bien fait de vérifier A quelques minutes De la confrontation finale Du bien contre le mal Il reste sans voix Voilà Il est traumatisé Le roi Eh ben on est pas dans la brise Aïe 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 C'est parti C'est la baston La baston ultime Attention Il va peut-être y avoir égalité Et là Tout le royaume d'Arx Fatalis Va exploser Va être englouti Par une faille Je vais pas Spatio-temporelle Mais Merde il est où le grand vilain Il est au lac souterrain L'accès à la secte Oh là là Le final approche Le final approche Alors attendez Je peux déjà sauvegarder là En rapide Mais après je ferai une sauvegarde Propre Je descends comme ça Je ferai une sauvegarde propre Du genre Les 4 fins La pire fin Alors la secte La secte La secte C'est toujours un Des dalles Un des dalles J'étais en train de réfléchir A une dernière chose Mais non Mais non Mais non C'était pas valable Non c'est pas par là Attends La secte elle est où La secte doit être par là-bas Si je me souviens bien Il fait tellement sombre Que je vais utiliser ma torche Pour la dernière fois Histoire d'y voir A peu près quelque chose Non Bah non C'est mon portail d'arrivée J'ai pas l'air idiot Non c'est pas par là Si je crois Non C'est pas le bon corridor Ah 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 Cet introsé Qui rappelle évidemment Le L'emplacement De la barrière Chant de force Voilà Le logo Des gros vilains Nous sommes chez les méchants Aquí C'est la bataille finale Bon attends C'est tellement bien éclairé Que la torche J'en ai plus besoin D'ailleurs le peu Que je l'enflamme Une dernière fois Ce sera pour la loger Là où je pense Un check Bah alors tiens devant ce terrible qu'on appelle ça déjà un encensoir je crois on est de l'encens là dedans sauvegarde alors du coup dans ma version en direct j'aurais zappé comme vous le savez des quêtes secondaires que j'essaierai de faire en propre comme vous le fera d'ailleurs n'achève man en direct sur son antenne bientôt enfin dans l'avenir je ferai moi au propre aussi j'essaierai d'honorer toutes les quêtes et de voir la belle fin sur les quatre dans ma vidéo à la demande youtube tu as trouvé ce qui te manquait oui n'achève man et tu arrives au bon moment au moment où je suis une sauvegarde propre et que je vous expliquais je vais vous expliquer le comment du pourquoi je me suis fait berner comme un igot oui voilà exactement cinquième clé sauf qu'un temps j'ai un truc comme c'était f4 j'aurais dû dire f4 oui j'appelle ça la pierre fin voilà tata 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 aussi en sauvegarde rapide comme ça j'aurais toutes questions posées la 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 retournons dans l'hôtel de qui se trouve dans la chambre du grand mabou le grand otaconné antagoniste qui est comment il s'appelle déjà isherbius voilà isherbius le grand mabou le souvenez vous j'avais mis une une bougie dans le crâne qui manquait pour faire symétrie sur l'hôtel que je voyais que je pouvais interagir avec et je me disais mince je vais essayer d'allumer le tour parce que c'est bizarre ça ne veut pas se déclencher alors que j'avais bien entendu un bruit de mécanisme quand j'avais simplement inséré la bougie alors je peux toujours faire stylé et enflammer les bougies alors là vu la qualité de la flamme mon avis la cire elle va fondre en même pas dix minutes il va y avoir un incendie dans la chambre du fin bon on s'en fout la subtilité est là voilà c'est ça qui s'est passé de mettre une bougie là dedans dans ce crâne ça ouvre un mécanisme dans le pilier du liabal d'aquin du grand méchant il se trouve qu'il ya une clé la yaloperie voilà au moins tu connais la dernière astuce du jeu quand tu devras le faire mais le pire c'est que il ya tellement de secrets et astuces à connaître dans ce jeu qui est très riche que j'ose affirmer que tu auras oublié d'ici là dash parce que cette fichue clé oui c'est ça le christelle a cette fichue clé ouvre le coffre de l'intéressé qui a un texte et la cinquième clé qui me manquait cette fameuse pierre de tac bas c'est la cinquième clé qui me manquait pour déverrouiller la reine de combat final et la lettre du grand vilain que je vais découvrir avec vous que je vais vous lire enfin le jour est venu bientôt mon corps accueillera agba et ensemble comme un seul nous règnerons sur axe si les choses tournent mal pour moi je tiens à laisser ce message pour que quelqu'un d'autre puisse continuer mon oeuvre pour le bien de arx car après tout agba est le seul qui puisse restaurer le soleil de arx signé iserbius à à contradiction du bien et du mal et lui il a l'air toujours aussi débile ça ça n'a pas changé j'ai pas dit chez la lout au final alors là c'est pas cette mais cinq clés de cristal et voilà il ya un gling gling de mise à jour du journal qui me dit adieu ah non attendez à il met par défaut dans la première page alors je remonte les 50 pages du journal de quête je possède l'arme ultime l'heure est venue pour moi de remplir ma mission je dois me rendre dans le repère des illcides et détruire iserbius ou devrais-je dire agba c'est parti ça va être la violence ultime ça va flasher ça va gindre ça va avoir des bruits d'explosion pendant une heure sauvegardons oh j'ai même pas le temps d'observer la reine oh il part en lambeaux ou là il n'y a plus grand chose d'humain là ah ouais c'est carrément un portail sur l'autre dimension là son truc oh là là quelle horreur il a à peu près le bas du visage et la main qui reste je sais pas si je peux l'approcher sans risque ah je peux lui taper dans le dos salut mon pote il se passe rien à mon avis tant que je donne pas un coup de l'arme ultime dans la tronche il fait rien ah c'est plus une main ça monsieur ah mais quelle horreur il a un bras verru oh là 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 oh là là voilà ah il a une il a un téton qui a enflé et qui est devenu tentacule oui c'est un agent du chaos exactement neige voilà il a il a l'autre oeil qui est devenu noir oh il a un autre oeil qui pousse sur le front oh oui il prend presque l'apparence d'une araignée là il a des yeux qui poussent sur le front c'est horrible ou lolo il ya des gros poils sur le dos on va dire ça comme ça je mange tout alors attends j'ai le temps d'analyser la reine stratégie enfin tactique j'ai envie de dire à atteindre le plafond est bas ici pourquoi pas tiens je me servir de ma dernière torche pour bien identifier les lieux le plafond est vachement bas là pourquoi c'est un délit architectural ou il ya une utilité à la vache c'est un sacré plafond dis donc mais il ya de la triche là vous offrez trois étages de domine la voie le chame chez les méchants je trouve que c'est assez honnête de la part du jeu de laisser le temps d'analyser l'arène de combat finale mais à mon avis le prix à payer c'est que le boss doit être un foutu sac à pv en point de vie alors souvenez-vous que les sbires en chars d'assaut sur pattes qui étaient les illicites là j'avais un mal de chien un à les igouiller sans me faire moi même buté lui c'est le grand manitou oh là là j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur ah c'est horrible c'est un portail vers l'autre dimension le nodon visiblement c'est le passage entre le nodon et la cette réalité là waouh c'est flippant bon bah comme on dit dans la vie un quand faut y aller faut y aller oui c'est ça tu ne saines sauf que là tu n'as pas l'appareil pour pour passer de l'un à l'autre je sens que ça va mal finir va mourir et là je transplante en plein dans le dos mais la lame passe sort par la bouche vous arrivez juste quelques secondes trop tard je peux maintenant vous faire face gardien je ne retournerai jamais sur le nodon je peux même pas lui porter un coup le mec qui bat tir en télékinésie il m'explose une plaque contre lui il me la sert à mon avis avec ses ses tentacules mais attend mais alors là comment veux tu que je le patate alors ça commence déjà très très fort ça commence déjà très très fort c'est ça il me tentacule un homme étonne complètement waouh 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 oui puis j'ai besoin de l'arme ultime pour le parce que je pense qu'une arme de base je vais le chatouiller si j'essaye de provoquer à distance avec mon arc et mes flèches il se passe quoi je pense qu'il se passe pas grand chose oui j'ai l'impression que comme comme pour nash ce matin de bord de l'ange j'ai l'impression que mes munitions passent au travers des ennemis là voyez c'est pas encourageant non mais je pense que ça ça compte pour du beurre on laisse tomber ah merde attend comment je vais faire où je bloque avec l'hôtel l'encensoir non c'est débile ce que je vais me faire au double dommage ah merde vous le voyez pas il ya mon habillage de chaînes mais le coup du double dommage est rigolo bon je peux passer la scène est là oui bon d'accord il y aurait dit ah bah non il m'a téléporté mais non mais je vais me faire entubé moi si la scène est m'impose d'être au centre de l'arène c'est honteux wah 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 oh quelle horreur il m'a généré une cochonnerie oh la vache il arrive par télékinésie à me mais non mais pas si déjà j'ai du menu frottin à pas tâter ça va pas le faire la vache ils sont coriaces alors attend la question est est ce que je peux avoir un truc sur la dépouille ah non je ne peux rien avoir sur la dépouille alors attend je fais comment est ce que je peux aïe fait comme ah bah je fais que ça ça va ça il va me bouffer toutes mes poissons de santé là à ce moment là quel duel ah il a l'air tétanisé ah ah il s'essouffle il s'essouffle ça se passe pas mal excusez moi de casser le rythme mais juste sauvegarder parce que ça me plaît bien cette configuration là je trouve que je l'ai pas mal entamé alors comment dire ouais je veux dire là ouais pire fin je vais appeler ça comme ça euh tentaculement vôtre ah merde ça n'accepte pas les accents voilà 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 c'est honnête comme nom de sauvegarde on peut en convenir voilà mon dieu j'ai un idiot qui me fait de la de la pub non il n'aime pas que je fasse sur les barres d'escalier je sais pas pourquoi ça a l'air de goiter le jour oh oh Non ! Pourquoi avoir fait ça ? Agba était ce qu'il était, mais il était le seul qui pouvait ramener le soleil sur Arx. Agba ne devait pas se manifester dans cette dimension. Il connaissait les règles. Auquel vous aussi devez vous plier, gardien. Maître ? Que voulez-vous dire ? Les règles sont formelles et illuables, gardien. Vous êtes issus de la plénitude du modène et devez y retourner au moment où votre mission prend fin. Et le soleil d'Arx, Iserbius, a-t-il dit la vérité ? Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il n'y a pas. Vous rend trop dangereux dans cette dimension. Les conséquences de votre présence prolongée sur place risqueraient d'être désastreuses. En outre, j'ai de nombreuses autres options à vous confier. Laissez-moi vous abonner. Bien. Sympa. Belle illustration. Bon. Alors, dans la narration finale où le grand maître dit « Les lois du modène, vous devez revenir dans votre haute dimension. » Et quitter le plan des mortels, enfin de la dimension d'Arx Fatalis. Visiblement, on a vu l'image de fin où il y avait un groupe de 4 mecs explorateurs qui se barraient de la mine avec 2-3 maisons en extérieur hors mine qui étaient complètement sous la neige, bunkerisées. Visiblement, un Quatuor qui se barrait vers une autre ville. Alors, je ne sais pas s'il y a Arx Fatalis, il y a peut-être un Arx, je ne sais pas quoi. Ce qui sous-entendait qu'il y avait potentiellement une possibilité d'autres opus. Ça aurait pu faire l'objet d'une saga, ce jeu. Dommage. Vu l'excellente qualité de ce premier opus, ça aurait été génial. Mais bon, ce n'est pas le cas. Pas de bol. Mais ça laisse rêveur, hein. On peut imaginer de manière littéraire des suites. Pourtant, un univers intéressant qui était posé. On savait d'ailleurs que les vilaines femmes serpents, là, comme je vous ai fait la mauvaise fin, devinez que les femmes serpents étaient dans d'autres villes. Puisqu'à un moment, on nous avait alerté, je crois que c'était justement la cheffe des rebelles, la fille cachée du roi, qui nous avait dit qu'elles ont des ramifications, les femmes serpents, dans d'autres cités. Non, non, très bien, sympa. Euh... Bah du coup, ça me fait 90 minutes de direct avant de céder mon antenne à Torota. Je ne sais pas ce que je vais vous faire. Je me laisse le temps du générique, surtout qu'on peut avoir des surprises en fin de générique quand on termine un jeu. Euh... Bon, je suis surpris comme pour un vieux jeu de voir vous avez dévouillé le mode speedrun. Ah oui, des sketchs. Oui, ouais, ouais. Bah le plus grand sketch, c'est dans l'intro, hein. C'est de voir l'homme rat qui est poursuivi par la garde du roi et puis le gars qui s'exclame, il est fait comme un rat lorsqu'il est dans un cul-de-sac. Humour ! Mais non, non, très bien. Euh... Excellent jeu. J'ai perdu l'habitude de faire mes critiques. Je me suis lancé dans truc truc, c'est tout moi. J'ai abandonné l'habitude de faire des critiques sur mon Discord par rapport au jeu que j'ai terminé. Mais il faudrait que je reprenne l'habitude, c'est dommage parce que... Euh... Oui, qu'est-ce que je vais faire les 90 prochaines minutes ? Et bah je me laisse le temps du générique pour réfléchir. Parce que je t'avouerais que je ne m'attendais pas à parvenir à zigouiller le boss aussi aisément. Vraiment. Vraiment. Je pensais que j'allais en baver. Et non. Je me suis mis sur le marche intermédiaire de l'arène et... Je sais pas, je l'ai dissuadé à me... Parce que le coup d'entrée là, quand j'étais proche de lui, qu'il m'a fait la télékinésie et qu'il m'a enlacé avec les tentacules, il m'a explosé. Je ne pouvais rien faire, je n'ai même pas eu le temps de dégainer mon arme. C'est dire à quel point il m'a explosé vraiment contre lui. C'était... Ça m'a mis un sentiment de malaise d'entrée de jeu, en me disant je vais en baver grave grave grave. Et puis là, je sais pas. Dommage, je me fais à manger. Oui, non mais c'est pas grave. Dis paisiblement une scène. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 90 minutes ? J'ai... Est-ce que je continue ma carrière solo ? En solo, je précise. De Broforce, peut-être. Ah, t'as une idée d'une scène et tu me cherches un lien ? Ouais, éventuellement. Je peux continuer mon Sonic Adventure. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai décroché mon... Mon Sonic Adventure et il faudrait pas que je lâche trop le scénario et surtout la logique du jeu en fait. Qui est un peu particulière. Ah oui, j'avais oublié le Dragon de Glace. Euh... Un moment en extra, il faudrait que je vois si je peux pas m'amuser à zigouiller le Dragon de Glace. Papa la papa... Et bé. Ah, ils ont hésité que 4 à tester le jeu. Bah punaise. Je peux te proposer Minecraft car j'ai quelque chose pour toi si tu veux. Ah, tu veux qu'on fasse du Minecraft ? Oui, bah on peut faire du Minecraft et papoter et tu me montes un truc. Si ça te dérange pas de faire ça à 90 minutes de ton... Grand remerciement. Ttlg.com Alors va savoir si ttlg.com existe encore. Un remerciement de pas mal de personnes. Wouah, le nom ! Meiyu Elsem Trichard Ah là, s'il y en a qui ont des identités. Ibi Pareil, une variante de prénom. Alexa Nadria C'est original. Alexa Nadria Thompson Oh là là Rien ne me dérange. On se retrouve sur ta... Ton vocale Discord, oui, n'hésite pas. Bah au choix, soit tu prends le direct Twitch, soit tu prends le Minecraft. Comme tu veux. Production des voix, Violette Média Munich. Les coachs des voix ! Du coaching pour les voix ! Waouh ! Klaus Brunner et Stephen Schroenberger. Ah, il y a des professions et des fonctions insoupçonnées. Des coachs pour la voix ? Bah dis donc. Et encore le jeu il a quoi ? Il a 20 ans là. Je sais plus, 2001 qui est sorti. A cette date, le jeu a presque un quart de siècle. Torreta me dit je suis sur ton direct Twitch. Vi, vi, vi. Alors attends, j'attends vraiment la fin de défilement du... La musique de fin est sympa. La fin de défilement du générique et puis je te rejoins dans le vocal dans le jeu. Torreta, j'ai failli dire une scène. Joe Wood, équipe de Joe Wood, Allemagne. Ah, parce qu'il y avait... Ah, ça m'épate. Bah attends, c'était français le jeu. Et ils avaient une antenne en Allemagne pour le technique. Ah, ça m'épate. Ça m'épate. Oh, et là il désigne d'autres testeurs. Alors chef de testeur, certains Torsenrock. Ah, là il y avait beaucoup plus de testeurs. Mais je sais plus si je vous l'avais avoué, alors c'est un copain d'enfance dont, pareil, j'ai pas su maintenir la relation et j'ai perdu le contact depuis je sais plus combien d'années. Mais j'avais un bon pote de lycée dont le frangin, c'était d'être testeur de jeux vidéo. C'est son métier, il est testeur de jeux vidéo. Alors, je peux vous dire que mon copain jalousait quelque peu son frangin. En disant, sympa le métier. Quoique ça doit pas toujours être drôle, honnêtement, d'être testeur de jeux vidéo. Ça... mais bon. Il est évident que c'est moins à plaindre que d'autres métiers. Mais bon, après... Hasard de la vie, il y a les vénards et ceux qui savent provoquer la chance. Bon, équipe Joe Wood du côté de l'Autriche. Bah tiens. Je suis surpris qu'il y ait autant de Germanique dans les équipes de conception. Bah alors... E.B. Ah oui, 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 artiste graphique, oui, bien joué. Non, je suis né par me poser des questions. Dicocorico, c'est un jeu français. Mais là, de voir autant de noms outre-Atlantique... Outre-Atlantique... Outre-Rhin, pardon. Ça... Ça m'étonne. Mais... Ou alors... Les français étaient les financeurs principaux. Je sais pas si bizarre. Ah, 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 ah ! Y a-t-il une farce à la fin du générique ? De l'intérêt de... De laisser défiler les génériques à fond. Alors, interesting quote. Des phrases intéressantes. Alors, pourquoi avons-nous décidé que le roi ne devrait pas être conscient ? Quelqu'un se rappelle ? Dira... Alors, nous avons dit durant notre dernière... Ah oui, d'accord. Notre dernière réunion. Anyway, les gars... Ah oui, temps du café. Ah, c'est ce qui... Ah oui ! Ah d'accord ! Non, c'est pas les employés, c'est les phrases qu'ils voulaient faire dire aux personnages. D'accord, le chef de la garde qui dit, les gars, temps de pause café, ok. Chacun dit pas de... This is not the budget, Raph. Alors, Raph, je crois que c'est le banquier. Re-Dragon. Nous sommes les... Mais, je sais plus ce que ça veut dire. En anglais. Mais, she's. Ah, il peut pas utiliser un max. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Théo. Too expensive. I'll do it. 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 Oh my god. Eh ben, je suis content d'avoir fini Arx Fatalis. Punaise. Oui. Enfin, non, pas à la fin du direct. À la fin du jeu, Dragon. Parce que je garde mon antenne encore 90 minutes, là. Jusqu'à 21h30. Pour faire relais de chaîne à... à... Torota. Alors là, on va enchaîner donc sur du Minecraft. Suite à une proposition de... de Torota. Euh... Euh... Bougez pas, bougez pas. Oui, je vais vous remettre ma tronche en attendant. Je vais changer de catégorie. Et je vais rejoindre dans le vocal. Torota. Qui attend d'avoir la parole. Comment ça échec de...